et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play et ce let's play ça va être sur le jeu planet zoo un jeu que j'attendais moi depuis très longtemps de faire et du coup on peut remercier frontier développement les développeurs du jeu qui nous ont gracieusement offert une clé pour pouvoir jouer à ce jeu et du coup donc planète zoo pour le présenter c'est un jeu de gestion et de création de zoo dans lequel on va devoir développer notre zoo depuis depuis rien depuis zéro donc c'est un jeu solo avec donc qui se joue en temps réel avec de la pause active qui coûte actuellement dans les 44,99 je crois 45 euros en gros à ma connaissance il n'est pas compatible manette en tout cas pas sur pc je sais qu'à priori devrait sortir sur console puisque leur précédent jeu planet coaster était également sorti sur console si ce n'est pas déjà le cas je suis pas au courant il est disponible en français et en anglais donc un peu dans toutes les langues voilà donc du coup on va commencer une partie en mode franchise nous parce que alors j'ai déjà fait dans le mode carrière les trois premières missions qui sont des missions de tuto en gros et ensuite bon il ya un paquet de missions qui se développe je les ferai peut-être moi pour ma part à côté mais ça me plaît pas trop je dirais je préfère je préfère partir sur mon zoo le développer le faire grandir de plus en plus et voilà donc donc du coup à partir sur notre franchise que je ne connais pas du tout du coup je n'ai même pas ouvert le truc je sais même pas ce qui va se passer donc on va voir on va découvrir ça ensemble et en même temps je pourrais vous présenter le jeu et et vous le faire découvrir au fur et à mesure donc bienvenue notre franchise comment voulez-vous l'appeler un tag et tout pourrait modifier notamment notre franchise et ben ça va être ça va être les et un s zo les ou non je pense pas les zo du kiko voilà je suis prêt claque alors nouvelle récompense vous avez gagné la dimension ok donc ça c'est une monnaie du jeu qui permet d'acheter des animaux récupérer ok juste une franchise ok donc là je pense qu'on va pouvoir créer des zoos un peu où on veut assez cool on voit les ok assez sympa donc nouveau zoo il ya des réussites de franchise qu'est ce qu'il va falloir qu'on fasse défi de communauté trophée de reproduction ah oui on voit ce qu'on a débloqué donc on sait pas ce qu'il va y avoir à débloquer très bien nouveau zoo du coup sélectionner un biome est-ce que ça a une importance qu'est ce que ça va changer on va commencer par du climat tempéré en europe amérique du nord europe à recommencer difficulté où on va se laisser en moyen de difficulté qu'est ce qui indique et le mode difficulté moyenne attendez vous à des animaux qui ne se lasse jamais des optimisations des visiteurs qui ne demandent pas à être remboursé une note de satisfaction des visiteurs de 5 étoiles qui nécessite une satisfaction même de 85% ok difficile de quoi oula un bien-être animal plus difficilement gérable des animaux qui stressent plus rapidement des animaux qui meurent plus vite quatre problèmes critiques des animaux oula déjà allez facile c'est donc quoi un bien-être animal plus facilement gérable ok 80% voilà on va pas on va jouer en moyen et du coup on est où là on est là on va choisir ici plutôt va choisir exactement où on pose d'accord donc si je prends un climat tempéré en europe c'est forcément là là c'est forcément ici ça peut pas être là taïga ouais très riche climat tempéré ah si quand même je peux choisir à peu près c'est mais c'est bizarre c'est bizarre leur truc attendez si je me mets genre là ok ça le pose ici effectivement on va se mettre par alors là alors ça me convient mieux nommer le zoo à nommer notre premier zoo comment on va l'appeler on va l'appeler un nouveau départ up créer très bien en toute franchise succès steam voilà alors avoir les temps de chargement sont à alors j'allais dire une bêtise j'allais dire les temps de chargement sont assez long et bien pour une fois c'est assez rapide ok donc là vous voyez on est dans un on a un espace donc je vois ce qu'on voit les limitations elles sont très faiblement visibles ici donc l'on voit le carré de la zone pas faf avant pour aller jusque là bas et donc ça ça doit être l'entrée du zoo du moins où les visiteurs vont arriver parce que ça on pourrait le modifier je ne sais pas oui apparemment pour elle modifier c'est ça ne nous plaît pas on va le laisser comme ça c'est ça le mérite d'exister du coup pas du coup on n'a aucun aucune aide là on se débrouille très bien on a juste les les alertes employées une fausse elle du personnel évidemment ben ça me l'écrit ça c'est bien atelier centre d'échange ah ouais donc centre d'échange c'est avec la première chose à faire alors défi défi du zoo et défis du zoo sont spécifiques aux zoos que vous dirigez actuellement si vous n'aimez pas un défi vous pouvez le supprimer la réactivisation se fera une teneur adopter des animaux alors on part avec quarante mille dollars 200 crédits de préservation voilà adopter installé deux espèces d'habitat différents ok ça c'est quoi ça les défis de la communauté il reste zéro minute oui j'avais vu ce truc passer contribution personnelle ok ça je crois que c'est terminé ok donc là c'est un peu ce qu'on appelle la page blanche alors qu'est ce que c'est que ça ça ce sont des des entrées de ce zoo on peut définir le tarif de l'endroit du zoo ah oui donc j'ai directement l'entrée là ok donc ce que je pense que je pense qu'on va faire c'est que le premier zoo on va essayer de le gérer au mieux et le deuxième zoo on essaiera de le faire joli on verra alors première chose à faire donc je vous présente un peu l'interface donc ici on a l'aide là on a la zoopédie alors la zoopédie c'est tous les animaux du jeu qui sont répertoriés là et on peut aller voir et bien les informations sur cet animal son habitat naturel avec quelques informations des informations sur son sur l'espèce les l'état des recherches parce que vous allez voir qu'on va devoir faire des recherches pour développer débloquer certains certaines choses les autres optimisations inter espèces donc comment cette espèce interagit avec les autres et les records mondiaux bon voilà ah c'est marrant ok donc voilà ensuite là on a la chronologie de notification je ne sais pas trop ce que c'est les défis ça c'est une inspectrice donc il va y avoir une inspectrice qui va venir visiter notre zoo à un moment pour nous donner une une note à notre zoo et voilà et là c'est donc les infobulles d'aide euh donc ensuite en bas on a une carte thermique donc les cartes thermiques en gros c'est ça va nous montrer plein d'informations on verra ça un peu au fur et à mesure je vous montrerai là on a notre zoo donc la vue d'ensemble de notre zoo euh donc là on a son nom les horaires d'ouverture etc plein d'informations euh des graphiques euh les visiteurs euh les délits qui ont été commis dans notre zoo euh ensuite on a un panneau de finances un panneau qui référence les animaux le personnel euh là donc les états des recherches donc il va nous falloir un centre de recherche euh les services disponibles euh l'éducation euh ça je ne sais pas ce que c'est éducation des visiteurs oui d'accord ça va être ok l'éducation des visiteurs les transports qui sont dans notre zoo euh donc voilà ensuite on a les panneaux là de construction donc les clôtures, les habitats euh la nature, les services, la construction et les plans donc là les plans ça va être des trucs qu'on a soit sauvegardé soit téléchargé euh d'ailleurs j'en ai téléchargé mais euh tout ce que j'ai téléchargé il me faut des euh des DLC donc je ne vais pas pouvoir les utiliser voilà euh l'allée et le terrain modification d'allée et modification de terrain donc première chose à faire dans notre zoo ça va être de créer une première allée euh et pour ça on va prendre alors qu'est-ce qu'on va prendre comme aller là j'ai pris ça par défaut aller en mosaïque colorée c'est pas très joli tout ça ça j'aime beaucoup moi les pierres aller en pierre moi j'aime bien ok 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 qu'est-ce qu'on a comme aller aller aquatique après on changera un peu les allées peut-être si on a des des DLC alors qu'est-ce qu'on oula oula ce n'est pas du tout ce que je voulais faire enlève-moi ça merci ah oui c'est vrai que ça marche comme ça euh alors du coup la première allée on va la faire assez large disons 8 mètres c'est pas mal alors ok c'est pas du tout ce que je veux faire qu'est-ce que j'ai foutu là alors oh là là ça commence bien voilà moi je voulais faire ça hop par contre là je voulais juste descendre voilà donc on va faire une grande allée au départ paf donc en fait ça marche par par tronçon on fait des tronçons de de la distance qu'on veut là si je peux les faire de 2 mètres enfin 2 du moins j'ai pas l'impression que ce soit des mètres enfin bon peu importe hop alors il faut qu'on essaie de voir un peu comment on va faire euh qu'est-ce qu'on va commencer par faire dans notre zoo peut-être qu'il va falloir faire une première zone ici de de disons gestion de nos employés pour le moment dans un premier temps en fait j'ai jamais commencé de zoo de 0 donc du coup je sais pas trop je sais pas trop par où il faut attaquer sachant que là du coup il me demande des ateliers des zones de quarantaine un centre de recherche une cabane de soigneurs et un cabinet vétérinaire donc du coup euh les premières choses à faire ça va être ça d'ailleurs à mon avis la première chose à faire ça va plutôt être euh non pas un centre de recherche j'aurais plutôt dit attendez j'aurais plutôt dit moi que ma première chose à faire ça allait être un centre d'échange pour pouvoir acheter des animaux alors du coup dans planète zoo on a différentes choses donc soit on achète par exemple le plan le centre d'échange comme ça donc en fait c'est une c'est une boîte voilà c'est un préfabriqué en fait dans lequel euh bah y'a rien et après voilà par exemple il y en a des préfets comme ça et du coup bah il va falloir faire euh tout comme on le désire exactement absolument tout de euh partir de zéro c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu euh donc première chose à faire on va faire on va créer une zone sachant que donc euh ces bâtiments sont repoussants pour les visiteurs donc là je prends l'impact négatif voilà on voit que il y a une aire d'impact négatif donc là ce qu'on va faire c'est que la première chose on va pourquoi ça a réduit je ne sais pas euh donc la première chose c'est qu'on va mettre notre truc à peu près par là c'est bien ça je me suis pas trompé de zone pourquoi ça réduit la zone au fur et à mesure euh c'est bugué ou quoi impact négatif sur les visiteurs ouais pourquoi ça réduit suivant l'endroit où on peut j'ai pas compris ce qui se passait là bon écoutez on va le mettre par là comme ça on est à peu près sûr que ça aura pas d'impact sur nos visiteurs voilà donc là on a créé notre premier bâtiment euh on peut rester sur la même grille mais on va pas faire ça pour le moment on va pas trop décorer les bâtiments au départ parce qu'on a une on a on est très limité en en argent euh non c'est pas ça que je voulais faire c'est une allée donc là on va faire une allée qui est réservée aux employés donc là on peut choisir la couleur on va prendre cette couleur là hop par contre on va la faire moins large on va la faire de 5 mètres de large et ici on va partir euh non on va pas faire comme ça on va s'aligner sur la grille on va se mettre sur la grille de lui pourquoi ça ne rentre pas dedans normalement c'est censé rentrer dedans peut-être que ça suffit peut-être que c'est collé dessus et qu'il faut rentrer dedans je ne sais pas j'ai pas l'impression normalement ça devrait pourquoi ça ne fait pas ça pourquoi ça ne fait pas bon on va faire comme ça hop tac on va reprendre lui on va le déplacer ah voilà j'aime mieux ça j'aime mieux ça ok donc là on a notre centre d'échange très bien de quoi a besoin notre centre d'échange donc maintenant on peut aller échanger des animaux voilà donc au début bah on n'a pas grand chose je pense que tout ça va se développer au fur et à mesure donc on a des animaux qui nous coûtent cette ressource et d'autres qui nous coûtent de l'argent je ne sais plus ce que c'est la différence on en apprendra sûrement plus au cours du jeu alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va se réaligner sur la grille on va faire comme ça paf non donc on va pas se aligner sur la grille et on va faire notre aller comme ça c'est pas très joli ça ce n'est pas très joli du tout hop hop annulé on va plutôt partir d'ici c'est plus facile hop et on va aller comme ça voilà ensuite on va avoir besoin d'un autre service on va avoir besoin d'un atelier d'un cabinet vétérinaire peut-être pas tout de suite en fait j'aurais peut-être dû le faire plus plus central ce truc là attendez on va recommencer ce qu'on va faire c'est qu'on va créer parce qu'il faut que ce soit optimisé en même temps ce qu'il va falloir faire aussi c'est créer une zone enfin des zones avec des ateliers des cabinets vétérinaires et des cabanes de soigneurs assez proches de nos enclos pour pour que les soigneurs ne mettent pas trop de temps à y aller alors on va annuler ça en fait je peux autrement parce qu'en plus j'ai fait ça hyper droit ça ne me plaît pas du tout on va voir à quoi ça ressemble ça ah c'est rigolo mais j'ai mis les pierres quand même j'ai mis les pierres donc là on avait dit des allées de 8 mètres hop allez on fait ça bien donc notre entrée de zoo on va rentrer dans le zoo hop peut-être qu'il faudrait qu'on ait nos premiers enclos dès le début un premier enclos par ici c'est un peu trop plat quand même ce truc moi ça ne me plaît pas bien ça ne me plaît pas trop moi ces trucs plats est-ce que je peux modifier le terrain à volonté ou ça me coûte de l'argent les zones dans lesquelles les zones sont concernées ok ça me coûte de l'argent ah oui ça me coûte de l'argent de faire ça ça me coûte de l'argent de faire ça ok effectivement ça me coûte de l'argent c'est un peu dommage alors que je me débrouille avec mes 40 000 hum et bah écoutez au début on va faire ça je crois que notre premier zoo on va le faire tranquillement on va attendre que de faire notre deuxième après pour faire un truc bien joli tout ça donc l'idée là on va essayer de partir un peu comme ça histoire d'avoir un enclos par ici paf hop ensuite donc on aurait un enclos ici on a dit que nos allées elles allaient disparaisser clac 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 alors ça ça dégage nope 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 je n'en veux plus je n'en veux plus je n'en veux plus je n'en veux plus on va voir peut-être qu'une première zone va être par là donc ici on devrait avoir notre première est-ce qu'on ferait pas notre premier habitat directement une clôture alors qu'est-ce qu'il y a comme première clôture c'est disponible des rondins des briques rouges de la tôle ondulée du grillage des rondins c'est quand même peut-être plus joli dans un premier temps on va mettre des rondins du grillage même si c'est niveau de résistance 1, 2, 3 il faut quand même que ce soit résistant je suppose que les premiers animaux que je peux acheter ce n'est pas des trucs violents alors ce sont des or des oryctéropes du cap et c'est tout je ne peux acheter que des oryctéropes ah non j'ai d'autres pages ah oh des éléphants direct ah oui ça coûte hyper cher les éléphants ok donc prix déjà entré en argent hop on va mettre genre 2000 max on va voir ce qu'on peut acheter comme animaux des licaons tiens ça c'est pas mal pour commencer avec des buffles hein ce serait cool ça pour commencer des tortues des bisons ah cool des tapirs les tapirs c'est pas mal gène de longévité génétique de production ok donc ça lui il est pourri en fait c'est ça qu'ils sont en train de me dire à mon avis ça ça irait bien avec des tapirs je peux pas accéder à la zoopédie directement d'ici zoopédie ah si zoopédie voilà tac 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 cette espèce ne tire pas davantage à partager son espace avec d'autres espèces ah mince en fait il y en a très peu qui qui ont besoin de partager j'ai l'impression même les singes ah si les lémurik par exemple les lémurikata avec les verriots ok l'orictérop qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait d'autres des pangolins des pandarous un pan bleu oh le phacochère boom bah voilà on peut prendre des buffles avec des phacochères faire un enclos afrique un peu ce serait pas mal pour commencer le buffle à mon avis je dois pouvoir trouver des buffles et des phacochères pour pas trop cher ça ferait un bel enclos afrique c'est pas mal pour commencer un zoo donc ce qu'on a dit c'est qu'on allait faire une clôture donc notre clôture elle va commencer par là peut-être qu'on va se garder un peu d'espace aussi ah oui j'avais pas pensé à ça on pourrait se garder un peu d'espace aussi vers l'entrée pour des boutiques de souvenirs des trucs comme ça et on ferait notre zone plus centrale ouais on va faire ça plutôt donc là pareil les les enclos faut que je me garde de l'argent surtout faut que je surveille donc les enclos on les crée hop boum comme ça voilà j'ai fait vraiment à l'arrache mais bon c'est pas grave on le refera plus tard s'il faut le modifier oh là ah ouais d'accord on peut laisser vraiment appuyer comme on veut je fais vraiment ça à l'arrache hop ici et là on clôture hop voilà donc là on a notre enclos notre premier enclos j'aime pas du tout ça voilà c'est plus arrondi j'aime mieux ok donc on a notre premier enclos il nous a pas coûté trop trop cher ça va donc notre premier enclos tac tac il commence ici boum là on va pouvoir faire notre allée on va pouvoir la continuer hop disons comme ça donc là l'idée ce serait ouais c'est grand j'étais en train de me dire mais je prends peut-être trop de place le voilà la place on l'a donc là l'idée ce serait de faire partie une zone avec tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui nécessite de l'électricité tout ça donc là hop dernière allée on va faire une allée pour employer de cette couleur qui va faire 5 mètres euh non attendez on va d'abord positionner le centre d'échange est-ce qu'on a besoin qu'il soit par là est-ce qu'on n'a pas besoin qu'il soit vers l'entrée je ne sais pas le centre d'échange on va pas trop le toucher pour le moment alors on va mettre une cabane de soigneurs on va mettre une cabane de soigneurs par ici hop la place on en a à peu près donc on va pas trop se hop une cabane de soigneurs avec un cabinet vétérinaire ah mais attendez j'ai pas sélectionné les trucs moi c'est pas du tout ce que je voulais faire voilà ah ouais j'ai perdu de l'argent dans le truc donc une cabane de soigneurs ok un cabinet vétérinaire ah c'est grand le cabinet vétérinaire attendez le cabinet vétérinaire hop on va le faire tourner est-ce qu'il a deux entrées ? non il n'a qu'une entrée cabinet vétérinaire est-ce que alors je veux juste vérifier ça ouais si ça ça embête les gens ça embête les gens de voir ah c'est marrant ça crée automatiquement là paf le cabinet vétérinaire ouais on peut le faire comme ça par exemple c'est une bonne idée ça la salle du personnel je ne sais pas le centre de recherche non c'est ça le centre de recherche le centre de recherche c'est sûr qu'on en aura besoin on va le mettre ici ici ou là non là comme ça paf 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 et un atelier important il faut que je le sélectionne aussi surtout voilà un atelier le centre de recherche on l'a déjà le centre de recherche on l'a mis la salle du personnel zone de quarantaine zone de quarantaine oh là c'est grand aussi zone de quarantaine je ne peux pas me mettre sur la même grille ouais bon c'est pas grave zone de quarantaine si c'est important je ne suis pas encore au point sur tout plan favori je ne peux pas me coller sur les grilles bon c'est pas grave ce n'est pas grave on le rajoutera après du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir dans les allées on va se mettre sur la grille et pourquoi ça ne marche pas voilà merci clac 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 hop on va faire un truc un peu comme ça comme ça nos soignures ils pourront aller dans nos différents enclos peut-être que là on fera le tour un peu comme ça avec un autre enclos par là et d'autres enclos par ici ils seront pas trop loin comme ça voilà je sais pas si j'optimise trop déjà ou pas assez je ne sais pas je découvre le jeu enfin j'ai fait les tutos mais les tutos finalement ils n'expliquent pas ils n'expliquent pas trop tout ça peut-être qu'il fallait continuer les autres missions donc on a dit ça ça on va le mettre comme ça comme ça c'est sympa comme ça c'est rigolo c'est le centre de quarantaine quand même alors attendez ça on va le déplacer juste pour qu'il s'accroche dessus voilà celui-là c'est pareil ah c'est marrant il n'a pas fait le voilà pourquoi lui il n'a pas fait la jonction à la route alors c'est bizarre il n'arrive pas à se joindre sur la route des fois il y a des trucs un peu chelous alors la ligne sur la grille hop 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 je pense qu'il y a un problème de grille mais c'est pas grave on va refaire ça hop voil y voilou ok paf alors ça vous voyez par exemple ce bâtiment en fait il y a déjà de la déco dessus tous ces panneaux là tout ça voilà c'est de la déco si j'ai envie je peux je dois pouvoir le personnaliser tout ça je vais pouvoir changer les couleurs non là non c'est pas ici c'est où c'est où qu'on modifie les couleurs on peut pas sur ceux-là peut-être peut-être qu'on peut pas sur ces trucs-là ok alors moi je voulais juste le déplacer voilà arriver à le faire accrocher là ça aussi voilà très bien et ça idem ça va peut-être pas s'accrocher du coup ou pas comme ça tiens ça on mettra des petites plantes là voilà donc pour le moment je vous le dis tout de suite les bâtiments on va les laisser comme ça on va essayer de de faire un zoo qui fonctionne et après on fera de la déco quand on aura un peu de la thune et quand on aura vraiment de la caillasse là on fera un truc qui déglingue alors les allées on a dit ça on va aligner sur la grille on va faire une espèce de hop on va essayer de faire une espèce de grosse allée bien grande là pour les ouvriers pour les ouvriers et les employés hop maintenant on va désélectionner la grille on va mettre 5 mètres c'est pas mal 5 mètres hop non c'est de l'aller employer là merci on va faire des trucs trop droits voilà c'est bien quand c'est droit mais pas trop donc là on a tout ce qu'il faut on va pouvoir commencer donc ici notre enclos on va devoir lui mettre une entrée donc là on peut mettre l'entrée de l'hapita par ici pour les soigneurs comme ça au moins on est directement à l'arrière sur rail qu'est-ce que ça change ça ah ouais ah mais ça sera pour après pour quand on va mettre des véhicules et tout on pourra faire un safari je crois il me semble ça c'est stylé donc là hop notre allée il faut qu'elle vienne ici paf ok donc là on a l'accès à nos animaux maintenant donc on va commencer par faire une petite zone afrique du coup on a dit qu'on les prend des buffles buffles d'afrique il n'y a que des femelles c'est embêtant ça ils sont très vieux en plus ou des licaons non euh non on avait dit les buffles les buffles d'afrique qu'est-ce qui va bien avec des phacochères ça ça doit pas être trop cher au départ non des hippotrags alors échange d'animaux est-ce qu'il y a une recherche je vais essayer la liste les buffles d'afrique espèces voilà les hippotrags euh potrags noirs voilà ça coûte pas très cher mais il n'y a que des femelles bon bah c'est pas grave on va adopter alors eux qu'est-ce qu'ils nous disent sur ces animaux ils vivent en Afrique voilà euh reproduction taille du groupe de femelles célibataires 1 à 11 ok donc il va me falloir 11 animaux à peu près et je mettrai avec des springbrook des springbrook on va faire ça hop des antilopes d'afrique quoi alors reprenons ça on va en reprendre clac clac on va même prendre 3 alors là maintenant on va pouvoir mettre nos animaux clac euh je peux pas les sélectionner tous non je peux les sélectionner tous transférer hop voilà ah bah alors attendez animaux en attente centre d'échange il me servait que je pouvais tous les ah mince le centre d'échange il est là-bas ok alors attendez il va me falloir des employés pour tout ça centre d'échange on va quand même le déplacer là-bas le centre d'échange déplacer on va quand même le mettre par ici le centre d'échange il sera quand même mieux placé par là ah bon je peux pas mettre là c'est marrant ça c'est nul ah parce que je suis sur une grille euh c'est que c'est la grille quoi mais non déplacer mais si je veux pas me mettre là mais putain je peux pas avoir un déplacement plus libre que ça hauteur de la grille taille de la grille la précision de la position ah tiens je savais même pas qu'on pouvait faire ça cliquez sur un élément du bâtiment pour définir la taille et la hauteur de la grille non alors comment on revient sur le machin déplacer auto-empilement mais je peux pas oh putain je peux pas le déplacer mieux que ça je peux pas me caler sur la grille de ceux là bon et bah écoutez tant pis pas un truc avec la grille ah mais c'est pas possible si je le mets là déplacer dupliquer non la grille est déjà créée mais c'est bizarre ce machin on doit bien pouvoir faire mieux que ça bon sinon tant pis on va le mettre comme ça on va le mettre comme ça hop donc notre sens d'échange il est ici ok ensuite les employés le zoo personnel il va me falloir des soigneurs ok ah oui ils sont comme ça les soigneurs ok c'est vrai on va créer on va avoir besoin de deux soigneurs peut-être au départ on va avoir besoin d'agent d'entretien au moins un je dirais au début et 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 puis voilà satisfaction il n'est pas très content salaire ok animaux donc j'ai trois zippo drags qu'on va mettre avec des springboks on a dit donc il faut que j'achète ah tiens il y a des mâles on va mettre un mâle peut-être adopter très bien ensuite on va prendre des springboks springboks ok c'est pas très cher aussi c'est très bien springboks adopté adopter adopter on n'a pas regardé la zoopédie des springboks à combien ils aiment vivre entre 3 et 35 ah ouais ça fait pas mal du tout par contre faut que je fasse gaffe aussi de la taille de mon enclos on la grandira peut-être on verra donc zoo ici non animaux non c'est pas la centre d'échange là animaux en attente pour que je peux penser que j'ai mis plusieurs non je peux penser que j'ai mis plusieurs je ne comprends pas centre d'échange ok on va le mettre là pas d'électricité ah oui ça il y a ça aussi P pose c'est P ici centre d'échange boum centre d'échange boum voilà centre d'échange boum pas d'électricité pour les services ok donc tous ces services ont besoin d'électricité la porte ici également par exemple je crois oui d'accord on avait l'entrée qui nous crée l'électricité gratuitement c'est quoi ça qu'est ce que c'est ce truc je ne sais pas éclairage automatique ok on s'en fout donc de l'électricité il me faut un service production d'électricité transformateur on n'a que ça au départ ça va la zone je ne pensais pas que la zone était si grande ok tranquille facile donc notre transfo on va le mettre par là comme ça il sera entretenu facilement c'est là que je dois pouvoir gérer la grille alignée la planète ajouter les éléments bâtiments existants je ne sais pas paf on va le mettre comme ça ok quitter on le masque on le cachera plus tard donc là on va avoir de l'électricité maintenant ok là nos soigneurs ils vont faire le boulot je pense il va falloir que je fasse des recherches il vous faut une salle du personnel voilà donc on met pause on va dans les services locaux du personnel ça salle du personnel c'est une salle à café en fait ok c'est la pause café la salle de la pause café on va la mettre où on va la mettre où par là on va la mettre par là il faut qu'on essaie d'imaginer un peu à quoi va ressembler notre bâtiment que ça paraisse logique à côté du centre d'échange pourquoi pas allez hop hop là ok je me demande si on peut pas lier les bâtiments entre eux je ne suis pas sûr enfin pas pour le moment en tout cas je pense que je prendrais de la maîtrise en jouant ok donc là on est pas mal je pense qu'est-ce qu'on a là connexion la spectrice arrivera dans 12 mois ok on a le temps défi nombre de visiteurs avoir des bénéfices et oui pour avoir des bénéfices il faut aussi vendre des choses alors et pour ça on va faire des choses plutôt par là je pense ici et derrière là on avait dit qu'on ferait quoi ah oui truc de souvenirs petite boutique des machins ok donc là notre enclos notre enclos ça m'embête de pas avoir dessous j'aurais j'ai presque envie de partir sur un mode bac à sable mais ça risque d'être un peu trop après enfin en fait comme ça au moins je monte progressivement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être augmenter un peu 2 mètres ça me paraît un peu léger on va prendre tout on va monter à 2 mètres 50 voilà et et on va mettre je peux passer des sélectionnés voilà on va mettre des zones en vert pour que les visiteurs puissent voir les animaux on va en mettre une par là 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 ici ok parce qu'il faut quand même que les animaux ils aient un peu d'intimité c'est important hop 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 et hop en vert là ça fait 2 belles zones d'observation on en refera par là peut-être si après on se décale par là-bas on verra ok donc là nos animaux il va falloir voir de quoi ils ont besoin dans leur enclos et je vois que je suis déjà à 46 minutes de vidéo donc je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de notre let's play et on continuera notre aventure de gestionnaire de zoo dans le prochain épisode dans le prochain épisode du coup on essaiera de finaliser cet enclos je vais je pense un peu avancer hors stream parce que là je vais pas avoir le temps de tourner un deuxième épisode tout de suite mais j'ai un petit peu de temps pour jouer donc je vais avancer un petit peu et on se retrouvera la prochaine fois pour améliorer cet enclos et continuer notre zoo voilà allez donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt salut à tous ciao 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 Abonnez-vous !